...avec Pitahaki, on renverse au grand côté, Placine, passe à Aldritte, on ne profite pas et on va revenir à cette faute signée par Monsieur, signalé pardon, par Monsieur Tualtreni. Et là, et là, et là, que faire ? Et là, on fait quoi maintenant ? Thomas, place quoi ? Qu'est-ce que vous feriez, Dimitri ? Je ne sais pas, je suis dans la tribune, mais on touche. On touche, on touche. On met la mague, on va trouver la touche. Oh là là ! Par contre, quelle erreur ! Quelle erreur terrible ! Incroyable ! C'est une touche d'un but ! Regardez, il l'a compris, Romain Tamac, quelle munition ! Quelle munition lâchée ! Ah ouais, là, c'est une erreur, grosse erreur ! Parce qu'en plus, ça ne sort pas de quelques centimètres. Il a cherché le poteau de coin plutôt qu'aller chercher les 5 mètres. Et dans ces cas-là, bien sûr, les Rochelais prennent la mêlée à l'embroi de la frappe. Tout à fait ! Ça doit cogiter dans la tête de Romain Tamac. Et c'est pas fini. 6 minutes, c'est encore très long. Il peut s'en passer de choses. Quatre points d'écart. Tout est possible. La mêlée avec l'introduction de Thomas Bergeon. On est sur les 40 mètres de la Rochelle. Oh là là, quelle belle mêlée ! Oh là 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 ! Il y a encore un avantage de départ. Là, c'est vrai que sur chaque mêlée, les Maritimes châtient carrément le pack de status. Ah oui, celle-ci a fait très très mal, cette mêlée. Parce qu'au moment, la régulière, ils ont réussi à la retourner. C'est sûr que l'erreur de Romain Tamac et la mêlée de la Rochelle qui avance, ça peut faire mal dans les têtes de plus. Ça, c'est sûr, à 5 minutes. En plus, ils vont garder la possession. Il va falloir sortir ce ballon en touche. C'est une pénalité. Ce sera forcément un lancé. Grégory Aldrich a appelé ses partenaires de devant pour se parler. Et tant qu'Antoine Astor, il trouve la touche. Et Jonathan Danty va laisser sa place à Jules Favre. Regardez ça, regardez ça. Cet effort, et lui, il est costaud. Très costaud, Joël Sclavi. Jules Favre, numéro 22. À la place de Jonathan Danty, Anthony Gelonche. Le grand absent, blessé lors du dernier tournoi. Il sent que les Toulousains sont en train d'accuser le coup. Ils sont menés. Ils sont menés ici de 4 points. Et sur les 22 mètres, Toulousain, le lancé des Maritimes. Avec un ballon chipé, Aldrich. Allez, premier ballon. Il va chercher le milieu du terrain. Ça conserve bien. Vergeon avec Sclavi qui avance. Le pilier argentin, Aldrich, pour en remettre une couche à la dynamique du côté des Rochelais et qui sentent que peut-être le Brennus est à leur portée le premier de leur histoire. Vergeon. Et Antoine Astor, il est dans l'axe. Mais il redemande aux avant de retravailler, refaire des temps de jeu. Conserver le ballon. Ah, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est sorti. Tarnover. Tarnover, bien fait, bien exécuté. Voilà un ballon important pour les Toulousains. Et le balle de match. Romain Tamac. Oui, mais il y a la pression et la défense rochelaise. Bloquée dans ses 22 mètres. Il n'a pas de trop de solution. Il s'assommé. D'ailleurs, même les Rochelais appellent. Ils ont pensé que c'était une pénalité, mais pas du tout. Il s'assommé. Il se relève. Il se relève au Romain Tamac. Mais il a accusé le coup. Il y a aussi un joueur Rochelais qui est au sol. Oui, c'est Quentin Nespo. Bourguerite va rentrer. Oui, il est très visiblement. C'est Quentin Nespo. Effectivement, Hélène qui est touchée. On reprendra par Millet pour les Noirs. J'arrête le temps d'attendre avant le temps. Il faut former un but gros dans les langues. Ici, pour l'essentiel. Mais bon, là, la percussion ne va pas le revoir. C'est ici. Il a mis la tête du mauvais côté. Très mauvaise position du corps de Laspio qui s'est envoyé. Il a tout donné. Pierre Bourguerite a enjoué son chasuble. Bien mêlé. Le joueur prêt. Même si vous êtes sortis. J'arrête le temps. Il faut rester dans le match. Je me comprends. Rendez, rendez, rendez. Si je les écoute, eux font faute et vous, vous faites faute. Le chambre. Regardez. Un sourire. Pour Maramos qui parle à Grégory Hazrit. Partenaire à l'équipe de France. Mais aujourd'hui, c'est son adversaire. Bien sûr. On essaie de déstabiliser. On est dans le money time. C'est là que ça se joue. On est dans les cinq dernières minutes. Ensuite, Poulouse 22, La Rochelle 26, 2 essais à 1. Quatre points d'avance pour les Maritimes. Pour l'instant, on donne doigt, je dirais, posé sur le bouclier de Brelius. Allez, le temps a repris. Il a remis le temps en route. Monsieur Trenini, ça va être donc une mêlée fermée. C'est dans le retour de Pierre Bourgari. C'est-à-dire, on confirme. Oui, il se confirme. Il y aura un protocole commotion pour Quentin Lespio. Mais il ne veut même pas y aller parce qu'il reste cinq minutes et qu'il doit au moins en faire douze. Et Choukou Barres a décidé sa place à Pierre-Louis Barassi pour ses toutes dernières minutes. Le voici, Pierre-Louis Barassi. Lui aussi, il fait partie de cette équipe championne du monde. Reprise du temps. 2018, du côté du stade Méditerranée de Béziers. Pas mal, avec Matisse Lebel, Romain Tamac, avec Thomas Lavoux également du côté de La Rochelle. C'était la génération des champions du monde. Première équipe de France, elle est moins de 20 ans, championne du monde. Elle est importante celle-ci, les Toulousains qui ont subi sur la dernière. Ils ont intérêt à ce que ce ballon sort très rapidement. Voilà, c'est fait. Le départ de Toloflois qui a compris qu'il fallait aller très très vite. Et puis en plus, le chrono qui tourne. Premier ballon pour Barassi. Dupont. La charge des avant-toulousains. Dupont à nouveau, Romain Tamac pour Thibaut Flamand. Et la défense de La Rochelle montre très très haut. À qui ? Bien pris par Collor. Mais les Rochelais qui se consomment peu dans les rucks. Voilà, ils restent en nombre sur la ligne défensive. Voilà, toujours pour les rouges et noirs. 5, c'est fini. Ça bataille au sol, vraiment. Ça ferraille, ça joue des bras. Matisse Lebel qui cherche une ouverture. Mais il est surveillé. Il est surveillé. Placine. Le plaquage. Flamand Placine. Ballon toujours tout de même pour les Toulousains. Thomas Ramos passe à l'intérieur d'Antoine Dupont. Acquis. Le Toulousain qui continue d'avancer. Il cherche la rupture. Il cherche la rupture. Et le consomme sur le moment. Mais ça défend bien pour l'instant. Pas de faute côté Rochelais. On est toujours dans le camp du stade Toulousain. Ce ballon pour Antoine Dupont. Il peut servir tout de fois. Les trois dernières minutes de cette finale insoutenable. Il y a des passes. Ah là, il a passé raté. Cette passe un peu dans le dos. Récupérée acrobatiquement par Thomas Ramos. Mais aussitôt, il a dos Rochelais sur le dos. Il faut se réorganiser. Le Toulousain qui a raté tout à l'heure cette touche. Et qui là vient de déchirer la défense de la Rochelle. C'est lui. C'est lui qui vient prétendre de passer le coup de palier de cette finale. L'exploit de Romain Tabac. Incroyable, incroyable. Il y a quelques secondes, on a voyé le visage fermé, marqué encore par cette pénalité ratée quelques minutes auparavant. Et c'est lui qui fait la différence. Une course de plus de 50 mètres qui va inscrire cet essai dans les dernières secondes. Exceptionnel, exceptionnel ce que vient de réaliser Romain Tabac. Alors c'est vrai que l'image était terrible quand il a raté son coup de pied. Mais là, quel essai, quel essai de Romain Tabac qui doit le savourer. Qui vient de prendre sa revanche. Leur dire je suis là. Quel essai. Qu'il verse le score de cette finale. En moins d'une, allez, moins de deux minutes même dans la dernière minute. Avec la transforme à son avenir. Deux trois plaquages manqués. Plus de 60 mètres de course. Exceptionnel ce qu'il a réalisé. Quel athlète Romain Tabac. Après avoir été au fond du gouffre et cette pénalité manquée. Regardez ça, l'explosion sur le banc toulousain. Il y aura quand même un renvoi. Il y aura quand même un renvoi. Oui, oui, bien sûr. 40 secondes. 27-26. S'il transforme, il y aura trois points d'avance. Pour les Toulousains. Mais il y aura un renvoi. Il y aura encore une balle à jouer. Les supporters toulousains debout. Et on accuse le coup du côté de la Rochelle. On sentait les Maritimes qui tenaient cette finale. Oui, mais Romain Tabac vient de planter. Allez, je l'ai dit, un coup de poignard. Il y aura le renvoi. Il y aura le renvoi, Jean, quand même. Pas de problème pour Thomas Ramos. Quel match fou. Quel match fou. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il va forcément le taper court. Essayer de le récupérer, ce ballon. Regardez, regardez, Romain Tabac. Il savoure les mains jointes. Toulouse-Gemmène 29-26. Trois points d'avance. Mais ce n'est pas fini. La remise dans le jeu. Il va taper. Et c'est remporté par les Toulousains. C'est gagné par les Toulousains. On est dans les dix dernières secondes de cette finale. 5 minutes. 5 secondes. On va prendre tout son temps. C'est fini. C'est fini, Jean. C'est fini. La sirène. Et Romain Tabac pour mettre ce ballon dans la tribune des supporters Rougénois. C'est Toulouse. C'est Toulouse qui va gagner cette finale. Après cet exploit de Romain Tabac. Et tous ses partenaires sont sur le demi de réacteur internationale du stade Toulousain. Toulouse s'impose 29-26. Quel final au finish. Désabusé. Inconsolable certainement les supporters. Rochelais. C'est terrible. C'est terrible pour les Rochelais qui ont fait vraiment une énorme deuxième mi-temps. Beaucoup de maîtrise. Beaucoup de domination. Mais comme quoi. Le sport de haut niveau. Le rugby en particulier. Ça se joue 80 minutes jusqu'à la fin. Ne rien lâcher. Et dans le détail, on parlait de mental. Ce qu'a réussi à réaliser Romain Tabac sur cette dernière percée. C'est juste exceptionnel. Après avoir été au fond du saut. Au fond du bouffre. Qui lui a offrir le 22ème titre de l'histoire du stade Toulousain. Chapeau. Il avait le sentiment d'avoir touché le fond. Mais il s'en frappe. Et cette touche qui n'a pas été trouvée. Et puis avec cet essai magnifique. Et bien il est... Il s'est relevé pour aller offrir effectivement au stade Toulousain le 22ème titre de leur histoire. La déception des Rochelais qui n'en reviennent pas. Ils croyaient avoir leur premier Brenus en main. Ils menaient. Et on va le revoir. C'est magnifique. Et c'est de Romain Tabac. Ce tenis qui est monté dans le vide. Et qui a ouvert l'intervalle pour Romain Tabac. Il n'en demandait pas moins. Lui qui devient de plus en plus aérien. Regardez ça comme il a croqué l'intervalle. Il se regarde même dans le grand écran. Et inscrire cet essai dans les dernières minutes. Et qui vient sortir ce ballon de l'air de jeu à la 80ème. Quel scénario de fou. On peut dire que les deux favoris de la saison nous ont offert une belle finale. On a vibré. On a vibré jusqu'au bout. A l'arrivée c'est Romain Tabac. Et le Roger Noir qui sauve un 22ème au Bourguilien de Brenus. La déception des Rochelais. Champion d'Europe. Vainqueur de la Champions Club. Mais ils avaient envie. Ils avaient envie de se doubler. Car on le sait de Brenus. Dans les têtes du rugby français. C'est important. Romain Tabac avec son frère. Regardez Théo. Maillot blanc. Champion de France. Avec des espoirs le week-end dernier. Son frère avait été le supporter. Aujourd'hui c'est lui. Et il le savoure en famille les frangins. Alors que là. Et bien on s'est essayé de se consoler. Ah c'est terrible. C'est terrible pour les Maritimes. Oui. Et bien forcément. Ils ont tout donné. Ils ont. tactiquement. Ils ont fait le match qu'il fallait pour battre les Toulousains. Ils ne se sont pas trop dévoilés. Ils n'ont pas rendu trop de ballons. On sait très bien que les Toulousains se nourrissent pendant des ballons de récupération et qui contre-attaquent. Ils avaient fait le match parfait. Et bien non. C'est jusqu'à la 80ème. Une mauvaise montée défensive de ce tennis qui a ouvert l'intervalle à Romain Tabac. qui finit derrière les poteaux. Ils ont la bonne étoile. Ils ont quelque chose en plus qui font que c'est une grande équipe qui savent aller chercher les titres. Mais bravo quand même à cette équipe Rochelès qui nous a fait rêver que ce soit en top 14 ou en Champions Cup. Le parcours de Ronaldo Gara aussi exceptionnel depuis 2021. C'est la cinquième finale qu'ils réalisent. Trois de Champions Cup et deux de top 14. Un parcours remarquable. Ils sont inconsolables. Ils sont inconsolables. Le Rochelès, on l'a vu avec Sébastien Bobou. On le voit ici avec Sclavi. Et lui doit savoir. Il doit se refaire le film de cette deuxième période, de ces cinq dernières minutes. Romain Tabac.